C'est maintenant, arrêt au stand. Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver pour un spécial 24 heures moto 2024, déjà la 47e édition et 48 machines qui seront attendues sur la grille de départ. Avant d'aller faire un petit tour dans le paddock, la première des choses à faire c'est de demander déjà au président de l'ACO Pierre Fillon ce qu'il pense justement du plateau et des perspectives de course. Une très belle 47e édition qui se prépare avec 48 machines, 48 machines de haut niveau, les plus grands pilotes d'endurance, les plus belles marques seront présentes, mais aussi tous les teams privés qui font la beauté des 24 heures du monde. En Formule AWC, il y aura évidemment la Suzuki numéro 12, candidate à la victoire, très très clairement, on se souvient tous l'année dernière du premier freinage au moment du départ, mais ça c'était l'année dernière. On va plutôt les demander à Damien Saunier comment il entrevoit les choses, comment il aborde cette édition 2021 et 24 heures moto. Un bol remporté en septembre avec un super équipage et puis un petit changement cette année dans l'équipage 2024, l'arrivée du britannique Dan Linfoot qui était sur une Yamaha l'an passé et qui nous rejoint cette année. Et puis forcément, on a envie de remonter sur ce podium, voire même sur ce nouveau podium parce qu'on voudrait bien être le premier équipage à grimper sur ce nouveau podium qui surplombe cette magnifique ligne droite des stands. Bon, où est-ce qu'elle en est la Suzuki vraiment ? Est-ce que Suzuki au Japon vous suit ? C'est un engagement privé ? C'est quoi les bons éléments de langage ? Il n'y a plus d'engagement officiel avec le CERT tel que c'était avant, c'est que ça passe par Yoshimura et ça redescend chez nous via une aide de Suzuki France également. Donc il y a tout un package qui s'est mis en place pour ce nouveau team Yoshimura, certes motule, mais la relation avec Yoshimura, elle est plutôt très bonne, elle est parfaite. Il y a vraiment un esprit de famille qui s'est installé et franchement, on apprécie vraiment ce moment, c'est une belle aventure. Ça, c'est les champions du monde, le Yars avec les Yamaha, numéro 1 parce que ce n'est pas le numéro 7, même si au niveau c'est vrai de l'écriture, le 1, le 7, c'est presque pareil. Et Nicolo Canepa qui est dans le stand. Bon, allez, on va s'autoriser à le voir vite fait, savoir ce que ça change d'avoir le numéro 1. Ouais, ça va éclairer une frite si tu fais. Gentlemen, Nicolo, un petit mot avec toi, on va utiliser ton français. Ça fait quoi d'avoir le numéro 1 ? C'est presque un numéro 7. Oui, c'est magnifique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de spécial d'avoir le numéro 1 sur la moto. Mais quand même, on a le 7 dans les cas. Mais j'espère garder le numéro 1 pour la prochaine année. Ouais, absolument. Vous avez beaucoup travaillé, j'imagine, cet hiver. Elle a évolué la moto ? Oui, ils ont fait des petits trucs. On n'a pas changé trop la moto parce que les modèles, c'est les mêmes, c'est la même erreur. Mais on a changé des petites choses pour la vidéo encore. Bon, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Parfait, merci Nicolo. Bon, les amis, rendons visite aux vainqueurs sortants, évidemment, le Team Honda avec la Honda FCC TSA Honda France. Et parmi l'équipage, évidemment, Mike Mekulio. Qu'est-ce qu'il pense de la nouvelle Honda ? Allez, lui posez la question. Mike, cette nouvelle Honda, elle est comment ? Très bien, très bien. On roule encore vers la 2M3, nous. On aura la 2M4, normalement, je pense, pour Suzuka. Mais voilà, on a débat déjà cette moto, donc on prend moins de risques. Il y a quand même un effet Honda. En ce moment, il y a plein de Honda partout en IWC, en super stock. Ah ben oui, c'est sûr que Honda fait, je pense, du super boulot. La moto, quand elle progresse, elle est rapide. Donc, ça donne envie à tout le monde d'avoir une Honda et t'as mieux. Si on peut faire rêver les gens et d'acheter des Honda, on n'est que content. Mais je suis un petit peu surpris quand même. Ce n'est pas le modèle 2024, alors ? C'est ça, on l'a essayé. Il y a des gros points forts et il y a quelques conférences. Donc, le Team travaille du tout pour être prêt pour ce sujet. D'accord. Bon, alors, à suivre, évidemment, le Team FCC TSA Honda France. Clairement, les vainqueurs sortants et, bien sûr, candidats à leur propre succession. Mine de rien, on en a eu des chances de Kawasaki dans la catégorie de Lucie. On va aller demander à Grégory Leblanc, qui est là sur la planète. Reg, bon, le retour de Kawasaki sur la plus haute marche du nouveau podium, en plus, c'est pour quand, alors ? C'est le tête pour cette année, on verra bien. Qu'est-ce que vous avez fait, là, cet hiver, pour retrouver le chemin de la victoire ? Écoute, on a deux nouveaux pilotes. Donc, un petit jeune qui a l'aidant, qui règle par terre et un ancien du Ford Superbike, donc Roman Ramos. Et on a eu quelques évolutions sur la moto, qui, j'espère, nous permet à fond d'être performants. Après, on sait que la Kawasaki est une moto fiable, qu'une moto qui ne consomme pas. Donc, sur la performance pure, pour le moment, on est un peu outsider, mais je pense que sur la longueur de la course, il faudra compter sur nous. Content d'en être ? Bah, écoute, ouais, en plus, cette année, ce sera ma 30e course de 24 heures. Oh là là ! Dans le Mans, le Bol, est-ce pas ? Donc, ouais, ça commence à faire pas mal. Donc, la 14e au Mans, la 30e de 24 heures au total, et j'espère la 6e là-haut. Ouais, ce serait bien. Ça fait d'ailleurs de toi le record-man absolu des victoires devant Alex Vira. Quel champion du monde, aussi ! Ouais, bien sûr, c'est forcément l'obtième libre. Avant de passer au championnat, on va déjà se concentrer sur cette course. qui va déterminer quand même beaucoup de choses. Bon, très bien. Grégory Blanc, The White, à suivre, évidemment, sur la Kawa, numéro 11. Évidemment, pour la catégorie formulée de Bulli, si on parle beaucoup de Honda, enfin, de Yamaha, champion du monde, évidemment, de Suzuki, de BMW. Mais, n'oublions pas, Yamaha, il y a certes le Yacht, mais s'il y a aussi la numéro 99, la 99, et parmi les pilotes, on va signer ! Ah, le team est très performant, il y a une bonne équipe, une bonne osmose aussi dans le team. Donc, on verra bien, c'est que l'occurrence, c'est pas mal d'intérêt vus, mais on met tout en œuvre pour être prêt. Et là, vous le serez, c'est un super plateau en plus. Ouais, il y a de plus en plus de concurrence tous les ans, des pilotes et des teams de plus en plus rapides, donc, c'est sûr que de gagner cette année, ça serait pas mal. Parmi les ténors, il y a évidemment Gene Pace. Ah, c'est Yannick Luco qu'on a la plaisir de croiser. Bon, comment ça va ? Bien, on continue à progresser. Année après année, step by step. Bon, c'est vrai que votre équipe a déjà gagné le ball, ce serait bien de gagner le ment. J'avoue que ça fait partie de nos objectifs. Effectivement, on n'a rien à te cacher, oui, c'est une case qui a été cochée. C'est une nouvelle Honda ? Oui, c'est celle de 2024. On est très contents, on a roulé tout cet hiver avec et on est satisfait des performances. C'est prometteur pour la saison. Qu'est-ce qu'elle a vraiment de radicalement nouveau comparé évidemment à la 2023 ? Une aérodynamique différente, mais surtout une électronique. Un châssis différent et puis un grain aussi bien qu'on a récupéré du team DSR. Donc voilà, on a une toute nouvelle moto. Bon, mais ce qui ne change pas, c'est les ambitions et c'est la gagne. Merci Yannick. On se pose la question tous les ans, depuis X années à Caen, au palmarès des 24 pour moto, la victoire d'un constructeur qui ne soit pas japonais. En d'autres termes, la première victoire d'un constructeur européen. D'abord, ce constructeur européen peut être quel constructeur ? Ma réponse, BMW. W, très clairement, la 37 et la machine officielle dans la catégorie Formula EWC. Et parmi les pilotes, déjà un double vainqueur. Puis bien sûr, un ancien champion du monde de Superbike. Quelqu'un aussi qui sera en automobile, en Michelin le manqu'up avec Rode. Tout le monde, mais ça c'est une autre actualité. Le personnage en question, c'est Sylvain Gantoli. Un dégriff de CSA, Sylvain, c'était comment alors ? Oui, ça va, c'est bien passé. On a bien profité finalement des conditions qui ont été mieux prévues. On a eu de la pluie, on a eu du beau temps, on a eu du sec. On a eu l'occasion de travailler sur la moto dans toutes les conditions. Les conditions qu'on peut bien sûr retrouver ici dans 15 jours. Donc, comptons du test. C'était positif pour toi. Alors, tiens, Sylvain, j'y faisais l'allusion il y a quelques instants avant t'en retrouver. C'est quand même de ces pilotes qui viendront deux fois au moins cette année. Parce qu'en se faisant la mission en même temps que tu fais Rode tout le monde, en théorie. Oui, je vais revenir en juin sur 4 roues et sur le circuit mythique des 24 heures auto. Donc, ça va être une belle découverte et une belle expérience. Bon, alors moi, je vais dire, il y aura deux champions FIM qui seront à l'an vitesse. Valen Tilleron sur N4 du Mans et Sylvain Gantoli à Rode tout le monde. Ça, c'est génial. Merci, Sylvain. Dans la catégorie des Super Stock et aussi, bien sûr, l'Aprilia. J'ai même envie de dire notre Aprilia parce que c'est celle de le Mans de Roux. Vous savez, c'est la concession d'Emmanuel Paris qui a venir un et des nubes. Salut Emmanuel. Salut Bruno. Bon, quoi de force est année alors ? Grâce à toi, on a toujours une Aprilia. Il y en a même deux cette année dans la catégorie des Super Stock. Oui, toujours l'Aprilia, mais sauf que c'est la toute dernière qui est sortie. Donc, on a pas mal de boulot dessus, développement et puis voir comment ça fonctionne. Ça a vraiment évolué. Et puis, une deuxième qui est directement emmenée par l'Italie. Donc, c'est bien. Disons une petite tête de l'usine un peu. Et puis, c'est le team officiel en championnat italien. Donc, ça va permettre d'avoir deux motos vraiment. Et puis, leur même objectif est à l'arrivée déjà. Et puis, en bonne place, en bonne position. Et puis, voilà. Alors là, Emmanuel, on te voit avec l'avis de lumière, la combinaison de pilotes. La question, tu la devines, mais je la formule quand même. Tu prends le départ ou pas ? Alors, le départ de la course, non. Tu es dans l'équipage ? Oui, je suis dans l'équipage. Ah, ouais. Génial. Mais ouais, ouais. Donc, on va essayer toujours de continuer. Même si je ne te cache pas que, voilà, on est sur des motos. C'est très, très dur. C'est très compliqué parce que les motos d'aujourd'hui ne te laissent pas de temps de répit, si tu veux. Donc, on se proposait plus à l'époque avec les motos d'il y a 10 ans. Là, un peu moins maintenant. Et voilà, mais toujours cette envie, tant que l'envie est là. et que les chronos sont là et qu'il n'y a pas trop d'écart pour pénaliser l'équipe. Eh bien, écoute, moi, je serai là. Après, voilà, on va voir. Tu en as combien de participation, l'an 24 heures ? Écoute, je crois, 23. Ah, quand même ? Oui, quand même. Mais bon, voilà. Ça fait beaucoup. On s'approche de la fin. Il n'y a jamais de fin. Quand on a la passion, il n'y a jamais de fin. Voilà, les amis, pour ce tour de Paddock en prélude à cette édition 2024 D à 24 heures moto avec une question, qui sera sur la plus haute marche du tout nouveau podium du circuit Bugatti ? Pour ça, il faudra être présent le 21 avril. Mais n'oubliez pas avant cela, le mercredi qui précède, il y aura une rencontre exceptionnelle avec les pilotes des 24 heures moto, un défilé inédit des machines dans les rues du Mans avant de se retrouver au Jacobin pour une opération rencontre, selfie, dédicace avec les pilotes. Pilotes, d'ailleurs, qui se retrouveront ensuite devant la cathédrale Saint-Julien du Mans, cathédrale et la plus belle cathédrale de France, pour la photo officielle des pilotes des 24 heures moto 2024. Merci d'en être, merci de continuer, de supporter les équipes et cette épreuve. On vous dit à très bientôt.